Et bien yo tout le monde, c'est Zerty et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Attack on Titan Wings of Freedom. La dernière fois on avait rebouché le gros trou dans le mur et aujourd'hui on est parti pour une nouvelle mission. On va jouer Levi du bataillon d'exploration. Personne qui en équivaut, des milliers. Est-ce qu'on peut améliorer quelques trucs ? Je ne crois pas. Non, est-ce qu'on pourrait améliorer les équipements ? Non, je n'ai pas assez de ma... Ah, attendez, je peux peut-être... Ah, je peux améliorer ça. Écoutez, on va améliorer ça. Hop. Voilà, génération 3. On a amélioré... Attendez, il n'y a pas un truc qui est apparu là ? Fortifier. Ah non, fortifier on avait déjà vu ce que c'était. Oui, c'est... Faut prendre plusieurs épées et on les fusionne. Du coup, on est parti pour la mission. Lieutenant, les préparatifs sont terminés ? Oui, en avant. Je serai juste derrière, Lieutenant. Levi, lieutenant du bataillon d'exploration, il dirige l'escouade des opérations spéciales surnommée Escouade Levi. Et qui est composé de soldats d'élite. Ses incroyables compétences au combat lui ont valu le titre de soldat le plus fort de l'humanité. Alors que certaines personnes affirment qu'il est aussi puissant qu'un bataillon tout entier. Il n'y va pas par quatre chemins. Il a une attitude plutôt nerveuse, mais aussi un sens aigu du devoir. Et Ruin possède une grande confiance en lui. C'est également un grand maniaque. Chaque avant-poste qu'il occupe doit être absolument propre et en parfait état. Ah oui, genre on attaque direct ? D'accord, donc on n'a pas de cinématique. D'accord, donc on n'a pas de cinématique. Levi est un personnage qui excelle en tout. Pour utiliser la compétence de Levi, appuyez sur triangle après avoir chargé un titan. Tourner sans appuyer sur elle. Alors attendez, on va tester la capacité de Levi alors. D'accord, donc c'est la capacité de Levi, pourquoi pas. Ok, bon bah écoutez, ça se passe plutôt bien. On va y aller. On doit tuer les titans dans un temps imparti. Alors c'est pas ce titan-là qu'il faut que je tue, c'est les titans en surbrillance. Enfin avec un petit logo dessus. Oui, alors attendez, parce que là... On va s'en occuper, on va aller l'aider, ne vous inquiétez pas. Ah oui, ok, donc il tournoie tout seul. On n'a pas besoin d'appuyer sur un bouton particulier, regardez, il va tourner tout seul. Bam. Ok, donc oui, c'est vrai qu'on le voit faire ça. On voit Levi le faire en animé. Mais d'ailleurs en parlant de ça, si j'y pense, normalement j'y penserais, mais on ne sait jamais. Mais normalement si j'y pense, je vous mettrai le lien du premier épisode pour ceux qui voudraient aller voir un petit peu à quoi ressemble l'histoire en animé. Vous trouvez ça plutôt sympa de vous faire ça ? Alors on élimine ce titan, il nous en reste encore un, en théorie, il est là-haut, regardez. Titan assez grand quand même. Hop, vous avez des herbes. Alors j'ai vu qu'il y avait une bombonne de gaz. Elle est là. Mais ne rien, le gaz est quand même encore une ressource assez... Assez prisé puisqu'on use beaucoup de gaz quand même. Quoique là, ça commence à aller mieux. Oh, attendez. C'est un appel de détresse, il ne faut pas l'ignorer. Effectivement. On va y aller. C'est Mike. Non, ce n'est pas lui que je veux viser. Mais on s'en fiche. Hop. What, genre j'ai... J'ai coupé son bras sans faire exprès. Tellement que Levi est puissant. On a réussi à éliminer quelqu'un sans faire exprès. Enfin, un bras. Sans faire exprès. On va aller voir Erwin. Le majeur est ruiné. Alors ça, apparemment, c'est une... Une provoque. Les forces principales sont arrivées dans la bataille. L'équipe de soutien et l'on-ira du centre... Une ville de la ville. Levi, nous sommes en train d'éliminer les titans, on va récupérer des matériaux, c'est vrai que je ne les récupère pas assez, du coup je me retrouve sans matériaux, ce qui est bien avec Levi c'est qu'on n'est pas obligé de dash, alors lui c'est un déviant, on s'en doute qu'il court comme ça, ça ne peut être qu'un déviant, alors effectivement des déviants, et il n'est pas mort, ah c'est pas Sanu que j'ai visé, ah il y a un signal de détresse aussi, attention là il n'y a pas de temps limité donc on va en profiter, on va aller l'aider, évidemment, comme ça ça nous fait toujours des bonus, Regardez je lui ai coupé la jambe alors que je ne l'ai même pas visé, c'est assez ouf quand même, par contre là je commence à être en... Regardez comment il court là, oh Qu'est-ce que t'as à toi ? Oulala il a failli choper un copain là, ah il y a un autre signal, ah c'est chiant, je voudrais bien continuer l'histoire quand même, parce qu'on nous a dit qu'il y avait des chevaux qui avaient été débloqués, et j'aimerais savoir si on peut contrôler les chevaux, j'imagine que effectivement c'est le cas, hop voilà c'est bon normalement on l'a aidé, gunter qui s'appelle, On tue ce titan, on a des petits titans encore, ça c'est pour la mission de base, hop, ils sont grands quand même, après ça va on met quand même beaucoup de dégâts relativement solides, hop, Hop, voilà on tue, 2000 quand même hein, on fait mal hein, ah il est mort, on va récupérer le... la grenade flash, oula, oui, ah on peut, qu'est-ce que c'est que ça ? Partie défensive, certains titans ont des parties défensives qui leur protègent la nuque, si vous détruisez toutes ces parties, vous augmentez les dégâts infligés à la nuque, Ah, d'accord, donc là ça sert à rien de viser ça, en gros il va falloir que je vise ça, Avant de pouvoir shooter la nuque, ok, donc là on a la nuque qui est ouverte, et là on peut shooter la nuque, d'accord, c'est sympa, c'est sympa, ça rajoute de la difficulté quand même, Ça va, j'ai l'impression que la difficulté est redescendue par rapport à l'épisode 2 je crois, ou, 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 ou 1, je sais plus, Enfin euh, non la difficulté à l'épisode 2, c'était l'épisode 2 qui avait des difficultés, alors on peut pas s'accrocher à grand chose, Ansi qu'est-ce qu'il y a ? Provocation, je te provoque Ansi, les titans nous ont repéré au sud, ils viennent par ici, on est là que nous avons toute leur attention, nous devons les tuer avant qu'il ne soit trop tard, Euh, le sud c'est là-haut, je partais dans le nord, écoutez j'ai un peu la tête ailleurs, en ce moment, bref, allez, let's go, Ah oui, effectivement, j'ai pas visé, j'ai visé pas les bonnes parties des fois, alors là il me dit que je pouvais toucher, mais je pouvais pas toucher au final, Allez, let's go, on doit tuer les titans qui avancent vers l'intérieur, faut les empêcher d'arriver, on les voit là-haut, bon ça va, on a pas des missions aussi difficiles qu'on avait eues au début, Genre, défendre Eren, tout ça, c'était très, c'était assez compliqué, Ah, moi j'ai récupéré le matériel, non, enfin le matériel, les matériaux quoi, Bon, eux sont relativement longs, ils sont assez coopératifs, mine de rien, Hop, voilà, c'est suffisant, on les a tués, Ah, il y a des titans là-haut aussi, là on arrive vers la fin de la mission je pense, Effectivement, cible de soumission finale apparue, Ouh, lui il a l'air, oh, lui il est badass hein, Ah, lui il est vénère hein, Grand déviant fait son apparition, Ah oui, il est, ouh, il est grand badass lui, Alors, quelque chose me dit qu'il va falloir lui détruire les parties, non ? Ouais, c'est bien ce que je vous disais, Avant ça, on va tuer les titans qui sont à côté, voilà, Comme ça on sera relativement plus tranquille, Ouh, la vache il a quand même beaucoup de vie hein, En plus il est dans une partie qui est chiante parce que, Oh la vache il est fort, Oh, lui il est fort par contre hein, Oh, il est très fort, Euh, on va viser plutôt ses bras directement hein, On va remettre du gaz, Allez, let's go, De toute façon on peut pas shooter sa nuque hein, Ok, là on lui a tué un bras, C'est un peu bizarre de dire tuer un bras mais écoutez, On peut utiliser une grenade tiens, On va utiliser une grenade aveuglante, Parce qu'effectivement on peut lui toucher la nuque, Effectivement, C'était dit mais on fait très peu de dégâts, Donc je pense qu'il va quand même falloir qu'on, Voilà, lui détruise les deux bras, Comme ça on peut avoir accès à la nuque, Fais gaffe parce que ce sont des titans hein, Les titans régénèrent, Ok, bon on l'a tué, Et bah là on a fini la mission, C'était assez simple, écoutez, On a réussi, bien joué tout le monde, On a réussi, bien joué tout le monde ! C'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 Est-ce qu'il n'y a pas de temps d'obtenir ? C'est bon ? C'est un mécanisme qui a fait un mécanisme d'écrivain. Elvin, laissez-le. Oui. Je ne sais pas. Il faut qu'il n'y ait pas d'écrivain. Allons-y. C'est ce que j'ai dit. Oui, on finit avec un S en plus. Plutôt cool. On passe niveau 17. Niveau 2 avec Levi qui va gagner une compétence normalement. Attaque en chaîne. C'est l'attaque qui permet de faire une attaque supplémentaire. Mika ça l'avait. En l'occurrence. On est sur le bataillon d'exploration. C'est ce qu'ils étaient en train de faire pendant qu'ils étaient en train de se faire attaquer. Au niveau du mur Maria. Je crois. Il me semble. Donc voilà. Le bataillon d'exploration n'était pas là au moment où il y a eu l'histoire avec Eren qui se transforme en titan. Eux ils étaient encore dehors. Une bonne chose de faite. Effectivement, on peut le dire. On peut parler un petit peu. Vous vous distinguez lieutenant. Même parmi les explorateurs, je ne suis qu'un simple soldat. En quoi pourrais-je être utile ? Je compte sur toi prendre le commandement du régiment lorsque je ne suis pas là. Tel est ton rôle. Ah, avec plaisir lieutenant. Je ferai de mon mieux pour ne pas vous décevoir. Effectivement. Les défenses sont mises à mal lorsque nous relaxons dans une base d'approvisionnement. Nous sommes toujours hors des murs. Alors restons vigilants. Les expéditions durent longtemps. Tu te sors d'attaque de rester aux aguets pendant toute une journée. Ah, tu as raison. Un petit changement nous ferait du bien. Je ferai en sorte de me reposer quand l'heure sera venue. Effectivement. Parce que pour ceux qui ne savent pas, on est à l'extérieur des murs protégés. Actuellement. Oh, il y a un emblème de cheval. Ah, c'est peut-être là qu'on peut avoir des chevaux là, non ? Si il te faut une monture, tu peux en choisir une ici. Oh ! Station. Vous pouvez acquérir de nouveaux chevaux de guerre à la station d'approvisionnement en chevaux de guerre. Ah, en utilisant des fonds. Et on peut avoir des chevaux plus ou moins rares. Alors on en a un qui a plus d'endurance que de vitesse et un qui a plus de vitesse que d'endurance. Lequel est le mieux ? Celui-là a beaucoup de vitesse mais il a moins d'endurance alors que lui, il est vraiment bien casé entre les deux. On va prendre le brun en plus, il est plus beau. Voilà, on va équiper le cheval de guerre brun. C'est vrai qu'on va peut-être privilégier l'endurance. Je ne pense pas que la vitesse soit vraiment très importante. Hey Levi, ce gars Erwin. Il dit que nous devons arrêter l'opération de capturer des titans. Arrête de pleurnicher la huile glueuse. Tu crois vraiment qu'Erwin enverrait ces sodas et risquer leur vie pour ton bon plaisir ? Ce n'est pas un plaisir. Quoique, j'aime la présence des titans. Non, je fais de vraies recherches pour le bien de l'humanité. Effectivement, si fan des titans... Si je mets la main sur une de ces pourries, je lui ferai de la pâtée. Bon, vous savez quoi ? Je vous laisse lire les dialogues. Ecoutez. Donc ça, c'est un explorateur qui n'a pas de nom. Ok. On apprend pas mal de choses quand même. Euh, ça c'est un autre explorateur, non ? Son visage ne me disait rien. Ok. Alors là, je pense pas qu'on pourra faire d'amélioration. Je pense pas qu'on va parler à tout le monde. On va peut-être partir directement dans la mission. Parce qu'il nous donne pas grand chose au final. Il nous donne rien. Du coup, on va aller directement à la mission qui se trouve ici au niveau de Erwin. Le Major Erwin. Comme je te l'ai déjà dit, cette exposition va se prolonger pour sécuriser d'autres avant-postes. Très bien, Erwin. Euh... Nous avons besoin de toi. Sois prêt à te battre à tout moment. Ok, bon, on est parti. Très bien, on compte sur toi. Hansi Zoé, commandant de section du bataillon d'exploration, elle excelle au combat et possède une intelligence remarquable. Hansi est un peu le cerveau d'Erwin. Particulièrement intéressée dans la capture et les travaux de recherche sur les Titans. Cela mène d'ailleurs à parfois entrer en conflit avec Erwin. Elle possède des talents naturels de leader. Mais son intérêt pour les Titans lui fait courir des risques. Et c'est une éternelle source d'inquiétude pour Mobli, son lieutenant. Effectivement. Je peux mettre la lecture autour. Je compte sur toi Erwin déterminer l'identité des Titans et l'objectif principal du bataillon d'exploration. C'est pour cette raison qu'il est capitale d'en capturer un encore plus maintenant. Qu'est-ce que je peux dire ? Il n'y a pas de chance d'obtenir l'intérêt de l'arrivée. Je vous remercie. C'est un巨人 ! Je viens de près de l'arrivée ! C'est parti ! C'est parti ! Elvie ! Je vais aller ! Attends, Hansi ! Tous les巨人 ! Je vais aller voir maintenant ! Je vais aller en train d'entendre un seul ! Levi, c'est parti ! Non, c'est fou ! Levi, on est en cheval ! C'est trop cool ! J'ai vu X pour accélérer. Effectivement. Et on a une barre d'endurance quand on accélère. C'est parti ! Ok. Dans l'arrivée, il n'y a pas d'endurance. Il ne faut pas que le débat de l'arrivée. Il ne faut pas que le débat de l'arrivée. Il ne faut pas que le débat de l'arrivée. Appuyez sur le rond, prenne un cheval pour monter dessus. Maintenez le rond lorsque vous êtes à cheval pour descendre. Une manœuvre tridimensionnelle est possible même à cheval. De plus, si vous vous déplacez tout en même temps, vous irez très vite. Toutefois, les chevaux ne peuvent pas courir si... Ils peuvent courir que s'il leur reste de l'endurance en gros. Donc ça veut dire que si je fais ça... Oh, c'est trop cool ! Oh, il n'est pas mort ! Vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça commence à devenir extrêmement dur. Je vais me faire choper. Ils sont chiants, les titans, comme ça. Ne te retourne pas, Michel. Je vais me décrocher parce que... Attendez, comment on fait pour se décrocher ? Ah, voilà, c'est bon. Mais non, il se retourne ! Ne te retourne pas ! Voilà. Ah non, mais il se retournait, c'est chiant. Est-ce qu'on peut appeler nos chevaux ? Ah non, le cheval revient de lui-même. Ok, tant mieux. Ça militera de courir. On peut recruter un mec, on va le recruter. Il va trop vite, mon cheval. Allez, viens, Michel. On va t'appeler Michel. En fait, ils n'ont pas de nom, ces gens-là. Alors, il y a Mobliq et Hansi qui sont sur un titan. Qui a l'air plutôt, ma foi, assez puissant. Alors non, effectivement, c'était pas trop ça que je voulais viser. Oh la vache, j'ai été touché, là. J'ai été touché de là, purée, je ne sais pas du tout comment j'ai fait. Par contre, là, on va faire gaffe. Normalement, il peut se régène tout seul, mais on va quand même prendre une petite potion. Combat dans les plaines. Les plaines ne sont pas des terrains appropriés à une manœuvre tridimensionnelle. Vous ne pouvez pas utiliser le grappin pour vous déplacer dans les lieux où le symbole grappin interdit s'affiche. Il vous sera également impossible d'utiliser les hauteurs lorsque vous affrontez les titans dans de tels lieux. Utilisez votre cheval pour attaquer derrière les titans. D'accord, mais j'avais à peu près compris que ça allait être compliqué, cet endroit. Hop, on aide notre copain. Notre cheval qui nous suit. Je pense que c'est ce titan-là qu'il faut tuer. Qu'est-ce que tu veux ? Attendez, je viens pas tuer un titan identique. Hansi a temporairement quitté le champ de la taille. Oh ma foi, fais ce que tu veux Hansi. Et un boudin à terre ! Par contre, j'ai plus de l'âme. Faut faire gaffe. Ah oui, par contre, ça va être dur du coup. Parce qu'il va falloir courir avec le cheval comme ça. La musique est épique, je sais pas si vous l'entendrez bien. Il y a une petite musique épique en fond. Hey, let's go ! Il se fait harceler par un petit déviant quand même. On l'a aidé. On va se ravitailler, tiens. Il est où ? Ah oui, lui par contre, je crois qu'il est pas là pour se ravitailler. Ou lui par contre, vous avez vu la barre d'accrochage ? Genre elle était en train de partir ultra vite. Est-ce que je peux me ravitailler ? C'est peut-être là qu'on peut se ravitailler. Mais non, là, c'est pour recruter. Bon, écoutez, on va recruter. Ah non, regardez là. Ah oui, mais non, mais c'est un gars qui est mort. Bon, écoutez, on va le prendre. Et on va aller aider notre pote. Ah oui, par contre, oui. J'avais zappé que je pouvais vu que c'était rond. Pour de toute façon, utiliser notre manœuvre tridimensionnelle de cette façon-là. Par contre, ça utilise beaucoup de gaz, donc on va éviter de le faire. Bon, c'est juste en attendant. Hop, on va l'aider. Hop. Voilà, par contre, là, du coup, j'ai plus de gaz. C'est assez problématique. Ah, il me dit réserve ravitaillement dispo, mais je vois pas où c'est. Alors, j'envoie un là-haut de ravitaillement. Allez, on va le tuer, lui. Voilà. Un petit 2000 dans sa face, ça fait mal. Là-bas, on a la mission principale. Je vais peut-être... Ah bah oui, mais il est là, le ravitaillement. Ah ok, ils sont là-haut, les ravitaillements. Ok, bon, on va aller chercher tout ce qu'on a besoin. Hop. Hop, tous les objets, un. Tous les objets, un. Et techniquement, je peux encore en prendre. Alors, pas de gaz. Le gaz, je peux pas, mais les lames, je crois. Et le soin aussi, parce que c'est important, le soin. Allez, du coup, on fonce. Petit gameplay à cheval, ça change, hein. Le gameplay change. Bon, il est peut-être moins dynamique. Mais bon. Écoutez, ça fait toujours plaisir. D'avoir un petit changement de gameplay en plein dans le jeu. En plus, c'est une plaine et puis c'est assez joli, faut le dire. On va voir ce qu'il va en devenir. On va pas tuer tous les titans qu'on voit non plus, hein. Genre, lui, on va le tuer parce qu'il nous a vus. Parce qu'en fait, des fois, il y a... Je sais pas si vous voyez sur la carte, il y a des yeux. Et quand il y a des yeux, c'est qu'ils nous ont repérés. Et ils vont tenter de nous suivre, alors autant les tuer. Hop. Alors lui, il peut nous rapporter des matériaux, on va le tuer. Oh, on l'a raté. On l'a raté. Un truc de 15 mètres de haut, on a réussi à le rater quand même. Je suis vraiment nul. Hop. Allez mon cheval, il est où ? C'est pas toi. Il est où ? Il est là. Hop. C'est bien que le cheval nous suive. Qu'on soit pas obligé de lui courir après à chaque fois pour remonter. Nancy. On l'a aidé, on a aidé Nancy. Nancy, il s'est fait choper deux fois, hein. Elle s'est fait choper deux fois. Tu ne vous plait pas. Il y a des 7-6. Je ne sais pas, ça va. Elle s'est faite, je n'ai pas. Elle est plus désirante. Mais il s'est fait choper deux fois. Elle s'est faite. Elle s'est faite. Il s'est faite. Alors il s'est faite. Une fois, on a fini le match à l' regions. Petra Qui va nous aider On va aller aider Nos potes Alors je sais pas c'était quoi le plus stratégique Est-ce qu'il fallait aider celui du haut avant J'en ai aucune idée à vrai dire On verra bien de façon J'ai plus d'endurance Ce titan est quand même plutôt gros Ouh là Où est-ce que je suis ? Je voyais plus Je voyais plus où j'étais Ok bon là on a la mission finale Je pense que ça va être la mission finale bientôt Mon cheval Ah il y a tellement de chevaux Ah c'est ouf il y a tellement de chevaux Est-ce que je peux changer mes lames dessus ? Oh c'est trop bien on peut changer les lames sur le cheval Ça c'est vachement intéressant Parce que le cheval va plus vite que les titans en théorie J'y vais bien en théorie parce que Est-ce que c'est le cas face aux titans qui nous courent après ? Je ne sais pas D'ailleurs il y a une petite barre d'endurance comme vous l'avez vu Et malheureusement je peux pas courir quand cette barre devient rouge Bon après perso je préfère quand on se déplace en tridimensionnalité Ça reste plus stylé quand même Hop Voilà mais c'est censé être l'élite Comment il peut avoir du mal face à un petit déviant comme ça Enfin tu me diras même les petits peuvent être durs à vaincre Mais bon Et il change mes persos automatiquement Et Hansi se fait encore choper Et c'est ouf Elle se fait choper tout le temps Oula Oula Ah on a été touché Mon perso était en mauvaise posture pendant un instant Oh pour montage phal Ah il parce qu'ils veulent capturer des titans pour les étudier Soumettez le groupe de déviants Ok Ah j'ai réussi la mission Bon ça c'est un peu bugué je trouve Genre ça te dit la mission après que tu l'aies faite Le monstre trouve ça un peu dommage Alors pourquoi est-ce qu'il y a Des fois je vise la nuque mais Il shoot pas la nuque Ah ok c'est la cible de soumission finale Ah lui c'est un vainqueur lui c'est un vainqueur Allez D'ailleurs j'utilise pas assez mon pouvoir spécial j'avoue C'est au niveau de la forêt avec les grands armes Ça là dedans on va finir par y aller à un moment Je pense Enfin connaissant l'histoire de base On va y aller Mais Point de contrôle atteint Effectivement c'est un titan A ma foi assez badass Ah bon on va soumettre comme d'hab les titans qui sont à côté Voilà Alors non c'est pas toi que je veux viser Y'a pas un autre pote à côté de toi normalement Non même pas Ok bon bah écoutez on va Tirer notre coup Boum Par contre vous voyez la vie qu'il a Aïe mais avec mon pouvoir spécial je le défonce Ah oui Effectivement Bah alors attendez je vais en profiter pour défoncer les pieds Enfin les jambes Plutôt parce que c'est pas des pieds Oh la vache Il s'est pris un coup de burst Bon du coup là on va lui viser ça On va lui viser la nuque Et voilà il s'est fait littéralement défoncer Il s'est fait défoncer C'est quoi ce truc par terre Ça doit être sûrement un truc qu'on pouvait récupérer Ouais c'est ça Ok bon bah voilà C'est pas grave C'est parti ! C'est parti ! Oh ! Remplacer les lames en plein air ! Je ne sais pas honnêtement si on va l'utiliser cette compétence, mais bon. Toujours est-il qu'on a une nouvelle compétence intéressante. De toute façon, toutes les compétences sont des bonus dans tous les cas. Le carnet d'Hils. Carnet laissé par Hils Langner ou Langner. Non, je pense que c'est Langner. Bref. Un soldat du bataillon d'exploration. Un soldat du bataillon d'exploration. Bah du coup, c'est pas une soldat. Non, ça se dit pas une soldat. Oui, bref. Un soldat du bataillon d'exploration. Morte durant la 34ème expédition Extramuros. Extramuros, c'est à l'extérieur des murs, pour ceux qui se demandent. Il contient des notes de sa rencontre avec un Titan jusqu'au moment de sa mort. Indiquant que le Titan et Hils avaient réussi à se comprendre l'un l'autre. Mais l'authenticité du carnet reste incertaine. Intéressant. Le carnet d'Hils, le Langner, c'est sans aucun doute une découverte extraordinaire. Et bah les amis, on va s'arrêter là. Non, on va juste aller voir vite fait, parce qu'apparemment j'ai débloqué des nouveaux trucs. Tu arrives pile au bon moment. Alors apparemment... Oh oui, l'âme de deuxième génération. Oh, vous pensez que genre si je fais ça... Attendez, je vais juste tester quelque chose. Je voulais tester quelque chose, justement. Ah et malheureusement, je peux rien faire. Oh, le Swift Zero. Et là, il n'y a rien de nouveau. Ok, alors je voulais juste voir un truc. Si je fais fortifier l'âme. Que je fais ça. Que je fais ça. Ah, il me faut une troisième lame. Ok, alors attendez, on va acheter une troisième lame. On va prendre ça au pire. Ça coûte pas trop cher, on va le faire. C'est juste pour tester un petit peu la fortification. Un petit peu comment ça marche. Ah non, d'accord, il faut trois matériaux. Donc il nous faut une autre lame encore. Aïe, aïe, aïe. Alors attendez. Je... J'essaye un petit peu, hein. J'ai... J'ai jamais essayé. J'ai même pas essayé hors caméra. Je voulais essayer avec vous, justement, pour voir un petit peu comment ça marchait. Alors, la base, c'est celui-là. Ensuite, c'est celui-là. Ensuite, c'est celui-là. Ensuite, c'est celui-là. Et du coup, je gagne des dégâts et de la durabilité. On va fortifier, écoutez. Hop ! On a fortifié, du coup, ça fait qu'on est un petit peu plus fort au niveau de notre équipement. Est-ce que vous pensez que si je prends, par exemple, la Tiger Zero, comme ça... Que je prends le Zrushrumeur... Non, j'ai équipé le Zrushrumeur-meur. Et qu'on prend, par exemple, une lame de première génération. Est-ce que vous pensez que si je veux fortifier tout ça... Que je prends, par exemple, la lame d'entraînement 3... Le Tiger Zero, le... Le Shrushrumeur-mer... Les lames de première génération. Ah oui, donc on gagne encore pas mal de... Ok, on va fortifier. Par contre, maintenant, j'ai plus de fond du régiment. Mais au moins, on a des lames solides. C'est ce qui nous manquait, hein. Ce sont des lames solides qui nous manquaient. Enfin bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu un petit peu. Cette vidéo sur Attack on Titan. N'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter, à vous abonner. Nez, et n'oubliez pas, de regarder la description. Parce que si j'oublie pas, je mettrai le lien pour regarder l'Attack on Titan en V-O-S-T-F-R. Donc en version originale, sous-titrée française et en version française. Si j'oublie pas, je vous mettrai un petit lien pour regarder les premiers épisodes. En tout cas, voilà. C'était Azerti. J'espère que ça vous aura plu. Ciao, ciao ! Merci. Merci. Merci.